Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore parler de Webpack. On avait vu tout ce qui était configuration de Webpack. J'espère que vous avez aimé la vidéo précédente. On va voir dans cette vidéo comment on peut gérer les ressources Webpack. Donc on a encore 15 minutes devant nous. C'est parti. Donc dans la documentation, on dit que avec Webpack, normalement on met toutes nos ressources dans le fichier src. D'accord? Donc Webpack va prendre toutes ces ressources là pour les compresser dans le fichier dist. Ok? Donc on va voir comment démarrer. On reprend notre fichier index.html. Donc on va changer le titre. On va faire le titre, ça sera Asset Management, donc gestion des ressources. Et cette fois-ci au lieu de lier la source de notre compression à main.js, on va mettre ça dans un fichier qui s'appelle bundle.js. Ok? Du coup on va aller changer ça dans le fichier de configuration Webpack, Webpack.config.js. Donc le fichier de sortie ça sera bundle.js. Ok? Du coup comment on charge des fichiers CSS? Donc pour envoyer un fichier CSS dans un module JavaScript, on a besoin d'installer le style loader et le CSS loader. d'installer le style loader. Ok? Donc ça va installer. Voilà, l'installation a été effectuée. Ok? Du coup on va aller rajouter ces différents loaders dans notre module. Donc juste après le output ici donc on va rajouter un module qui a des règles. D'accord? Et une utilisation en entrée. Donc on va utiliser style loader et puis CSS loader. Ok? Donc on peut enchaîner plusieurs loader comme ça. Ça ne pose aucun problème. D'accord? Donc les modules sont exécutés, les loaders sont exécutés dans l'ordre. Ok? Et donc ça peut nous aider à importer un fichier du style style.css dans notre code JavaScript. Donc là on va voir comment ça se passe. On va créer un fichier style.css dans notre dossier src. Donc on revient dans notre dossier src. On va créer un fichier qui s'appelle style.css. Très bien. Et dans le style on va juste mettre set class hello. Set class hello. Sur une propriété couleur qui est égale à rouge. Ok? Ensuite dans notre index.js on va importer. Donc on va importer. On va importer. On va importer. On va importer. style.css ok du coup on va ajouter à notre élément c'est à dire on a ce texte là on génère pardon on génère ici un texte et le webpack d'accord on va donc rajouter à ce élément une classe la classe justement hello qui va faire le truc en couleur rouge ok très bien donc on va cette fois-ci faire npm run build donc normalement c'est npm run build parce que je rappelle que dans votre package dans le package.dson on a mis ce script là voilà pour pouvoir exécuter webpack donc on va aller avec cette nouvelle façon de faire npm run build webpack sera exécuté et on pourra voir ce qui se passe dans index.html ok donc là on est bon on va voir maintenant on ouvre notre fichier index.html vous pouvez marquer que on a un nouveau fichier qui est venu bundle ici donc quand j'exécute normalement on devait avoir notre test rouge qui est là pour marquer qu'on a réussi à importer facilement notre css maintenant comment on charge des images donc pour charger des images il y a un module intégré des prêts à l'emploi d'accord dans webpack c'est le module resource ok le module resource qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est images donc on va rajouter cette partie dans la config.js juste après la première règle test use on va rajouter une autre règle cette fois ci test ça teste tout ce qui est extension de fichier vous voyez ici on teste tout ce qui est extension de fichier tout ce qui sera fichier cssi tout ça on va pour tous pour tous les fichiers qui ont cette extension on utilise ce module c'est basiquement ce que veut dire ce genre de règle ok donc pour tout ce qui est fichier png sdg etc etc on va utiliser le asset resource ok du coup on va acheter une image d'accord de notre src allons prendre une image sur un splash on va utiliser black woman voilà donc de ce genre je télécharge l'image voilà je vais récupérer l'image donc vous récupérer l'image vous la mettez dans le dossier src c'est un fichier de tue jpg on va l'appeler voilà je ne vais pas l'ouvrir on va renommer ça vous appelez ça image d'accord du coup du coup qu'est ce qu'on fait excusez dans notre module javascript dans le index.js nos fichiers donc oui on va importer on peut appeler les images on peut donner n'importe quel nom ok mais on va appeler images d'accord form cette fois ci sera image.jpg d'accord du coup ici je vais copier cette partie qu'ils ont rajouté juste avant de retenir l'élément on va ajouter une image ils ont appelé ils ont créé donc un nouvel objet image ils ont mis dans la variable myicon et ils ont donné le src notre src ça ne sera pas icon ça sera image donc vous pouvez changer le nom de la variable pour être plus cohérent image donc on fait myimage ok donc ils ont mis ça en background bon nous qu'est ce qu'on peut faire par exemple on va simplement créer on va simplement créer une image donc au lieu de faire ce qu'ils ont fait là je vais faire une chose donc on va créer une image create img ok et on va faire elements point set attribute l'attribut l'attribut ça sera src et la valeur ça sera la valeur ça sera image ok comme ça alors là j'improvise j'improvise ensuite on va donc rajouter on va appeler ça myimage ok on va appeler la variable myimage myimage ok donc maintenant on crée l'image on met l'attribut en question et on ajoute l'image à notre div ici ok ok on va faire encore npm run build voilà on relance notre navigateur voilà et on a une image qui est là vous voyez que l'image a bien été rajoutée ok si elle est trop longue je vais rajouter un autre attribut width ou en plus simplement lui acheter une classe d'accord classe le nom on va lui donner classe img ou image ok du coup on vient de notre style point css on crée la classe on crée la classe et je vais donner un bridge 20% ok du coup au lieu de refaire npm run build il y a une autre commande qui est assez intéressante on peut aller avec npx webpack et si on met le paramètre watch on aura pu à chaque fois à relancer la commande pour recompiler webpack et tout ça on aura peur que ça donc on attend que c'est évident voilà donc je me lance voilà notre image est là donc on a pu mettre une image avec webpack vous voyez qu'il n'y a absolument rien du tout dans notre index.htm ok donc dans la prochaine vidéo on va voir comment charger les fontes ensuite ensuite euh charger bon on va pas voir charger les les data c'est juste les fontes euh voilà c'est ce que je veux montrer et on va voir également si le temps le permet euh tout ce qui est euh voilà le chromètre à sonner donc on va voir la semaine prochaine tout ce qui est gestion euh euh des outputs pour voir comment on peut même faire en sorte de même pas avoir à générer tout ceci dans notre fichier index.html comment on fait en sorte que webpack génère nous même un fichier index.html donc j'espère que vous avez aimé la vidéo euh et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 6 1 2 1 2 180 1 1 2 1 et